Walnut Grave Écrit et lu par Romain Patureau Le Firefly Il était déjà très tard quand les justiciers prirent la route du district ouest Après la découverte d'une carte qui avait tout l'air d'un avertissement le groupe s'était hâté de réveiller ses derniers membres absents Si Jerry et Martin se montrèrent étonnamment enclin à quitter les bras de Morphée pour chasser des criminels Kane fut plus difficile à convaincre Récupérant d'une énième soirée passée en compagnie de nombreuses bouteilles le cavalier noir ne cessa de grogner tout le long du chemin Il s'omnola à moitié sur son cheval à la sombre robe fantomatique sous les pâles lumières du ciel étoilé Pendant que Charlène tâchait de rassurer le jeune Harry Fox toujours sous le choc du face à face qu'il avait eu avec le gigantesque crâne de sang Robin demeurait en tête de ligne avec Martin et David Schwartz Autrefois rejeté ce dernier avait été autorisé à participer à l'expédition sous couvert de n'avoir aucune arme sur lui Tels des patres allant traquer les prédateurs de la forêt qui harcelaient leurs troupeaux les Minutemen étaient déterminés à pourchasser le mâle jusque dans sa tanière Pour la première fois depuis le procès du syndicat tout le groupe était de sortie Leur destination se trouvait en périphérie du district ouest à l'autre bout du royaume des arts et des loisirs en tout genre Parmi la foule de badauds qui se perdaient dans cette ruche formée d'artistes et de philosophes certains aventuriers poursuivaient leur chemin sans tourner le regard et sans aller vers le seul endroit où la musique et la danse se mariaient avec l'élégance féminine Cet antre du plaisir pour les yeux avait comme nom le Firefly un établissement de fête réputé comme le plus prestigieux cabaret des Appalaches Le mythe voulait que les plus belles créatures de cette terre venaient offrir leur aura réconfortante sur la scène du Firefly Robin Finger n'avait jamais pu profiter d'un tel spectacle Le seul sentiment de toucher la peau de son épouse lui suffisait Aucun des autres Minutemen n'avait jamais pénétré dans cet éden terrestre Du moins, aucun n'osait avouer le contraire Bien qu'il fût rattaché à la juridiction de Walnutgrave le Firefly régnait au cœur de la forêt cernant la ville au bord de la route menant à Nashville Par la réputation graveleuse que cet établissement s'était forgé au fil des années il était tout à fait compréhensible que son directeur Thomas Mandrake ait préféré dès le départ s'installer dans un lieu reculé de toute vie urbaine Ancien homme d'affaires de Chicago, celui qu'on avait surnommé l'homme qui ne dort jamais avait ouvert son tripot dix ans plus tôt grâce aux vestiges issus du naufrage de son empire boursier Depuis, demeurait-il cloîtré au Firefly observant le corps de ces danseuses enivrer le cœur des âmes qui venaient oublier leur tracas dans son antre La chevauchée dura une heure Le groupe en profita pour préparer son plan d'attaque Malgré l'excitation que Harry ressentait en imaginant le mystérieux Cherokee emprisonné dans cette maison de luxure, les autres Minutemen étaient plus méfiants David Schwartz demeurait persuadé qu'une quelconque organisation avait fomenté une embuscade qui les attendait au Firefly Théorie motivée après la rapide description du maître des lieux qui lui avait été faite Charlene approuvait ses dires Robin y voyait plutôt une certaine rancœur de la part de l'attrapeuse envers le personnel féminin du Firefly dont les activités différaient radicalement des siennes Et si Jerry préférait garder son avis en son fort intérieur Martin avait vite rejoint le camp du très perturbé Lampert qui imaginait le Cherokee prêt à leur sauter à la gorge dans le hall du cabaret Sa frayeur encore vive suite à sa rencontre avec le crâne géant ensanglanté plus tôt dans la soirée avait d'ailleurs amené Lampert à mettre fin à son service pour le reste de la nuit Du moins ce fut un Harry Fox excédé qui lui aboya de rentrer profiter de son lit Robin avait donné des consignes claires Il n'était pas question de se lancer dans un assaut frontal cette fois mais bien de se cantonner à faire le tour du propriétaire et de s'assurer que rien de suspect ne traînait en coulisses Au milieu de la noirceur angoissante de la forêt des Appalaches dont le blanc de la neige resplendissait sous le ciel étoilé les justiciers entrevirent finalement les lueurs du Firefly Au détour de la grande route de Nashville ils découvrirent ce lieu tant apprécié des hommes aux grandes dames de leurs épouses Il s'agissait d'une grande maison en bois montée sur deux étages avec une grande terrasse envahie par toutes sortes de voitures et de chevaux attendant leur maître parti s'amuser Derrière les lumières des grandes fenêtres de la bâtisse les Minutemen pouvaient entendre le ramdam des chants et des sifflements qui brisaient le silence forestier Le groupe mit pied à terre les montures furent tarnachées au milieu des automobiles silencieuses Robin prit une grande inspiration et se lança en premier à l'offensive Calmement, il s'avança en direction de l'entrée dévisagé par les deux gorilles qui bloquaient le passage Derrière lui, il sentait les yeux tantôt inquiets tantôt accusateurs de Harry et Charlène Leur regard ne l'avait pas quitté depuis qu'il l'avait surpris dans la chambre de Schwartz alors qu'il s'était laissé tenter au bienfait de la médecine moderne Mais à quoi bon culpabiliser ? Kane avait encore le visage écarlate à cause de la boisson Aussi Robin jugeait-il qu'il avait le droit de se laisser aller de temps en temps à l'apaisement psychique Après tout, ces produits miraculeux servaient à soigner les autres voire à sauver des vies Néanmoins, la vision du crâne géant avait aussitôt dissipé toutes les drogues qui s'étaient écoulées dans son être Il ne restait plus que la crainte et les énigmes que cette nuit avait engendré Arrivée à la hauteur des deux géants sa tête dépassant à peine leurs épaules le médecin tâcha de conserver un air stoïque C'est pourquoi ? Visite de routine Nous venons juste discuter avec votre patron Le patron ne reçoit personne Si vous voulez prendre rendez-vous, vous n'avez qu'à téléphoner Et ça ? C'est suffisant comme laisser passer ? Martin Bester pointa son étoile de shérif dont l'or resplendissait sous la lanterne du perron Les deux gardes échangèrent un rapide regard sourirent en coin et libéraient le passage Ça va, vous pouvez rentrer Monsieur Mandrake avait bien dit que vous alliez venir Il vous attend dans son bureau Première porte en montant l'escalier à l'entrée Par contre, c'est comme à l'église ici Pas de chapeau Et pas de masque Le colosse toisa Kane du regard dont le visage était caché par son traditionnel foulard noir D'un signe de tête Robin ordonna au cavalier noir de rester à l'extérieur Il se doutait que ce n'était sûrement pas le meilleur endroit pour révéler au monde son vrai visage Laissant échapper un énième grognement Kane obtempéra et recula Il se contenta de jeter à son tour un regard impérieux à Harry Il était hors de question qu'il reste seul en arrière Pourquoi moi ? Parce que t'es trop jeune pour ce qu'on va voir à l'intérieur Harry prit une mine décontenancée Ses joues rougirent alors que ses camarades s'apprêtaient déjà à le laisser sur le pas de la porte Robin ressentit une pointe de malaise devant la moquerie de Bester et alla parler au Benjamin des minutes-mêmes Ne t'inquiète pas tu as déjà fait beaucoup dans cette enquête Profite de ce court moment de détente ça risque d'être le dernier avant un bon bout de temps Et sur ces mots Robin pénétra dans le Firefly La musique s'intensifia à chacun de ses pas Derrière lui David et Jerry le talonnaire Puis vint le tour de Charlène qui ignora les regards envieux des deux gardes qui la suivirent dans son dos Martin ferma la marche Robin l'entendit enchaîner les colibés envers les gorilles de l'entrée Charlène émit un discret ricanement quand elle l'entendit les narguer sur leur regard en coin visiblement très intéressée par le peu de féminité qui demeurait chez la furie du Montana Robin ne prêta pas attention au pic du shérif Tout son être s'était paralysé en contemplant la grande salle du Firefly Jamais dans sa vie il n'avait vu autant de couleurs de joie et de chaleur réunies en une seule pièce Même les grandes salles de fête qu'il avait côtoyées à Philadelphie pendant ses études ne pouvaient rivaliser avec ce paradis perdu du Tennessee La musique et la voix féminine venaient exciter ses oreilles L'alcool, la nourriture raffinée et le parfum des hôtesses étaient des sources de réconfort qui chatouillaient son nez et son appétit Ses yeux ne pouvaient plus se fermer devant les anges qui virent volter sur scène dans des mouvements hypnotiques Autour de lui il sentait la présence des sirènes dans la foule qui discutaient avec ceux qui se montraient les plus courtois et les plus enclins à consommer Il les enviait en voyant certains d'entre eux avoir le privilège de poser une main sur leur peau parfaite Pourquoi je me suis marié ? Une brune en robe rouge passa devant Robin puis une rousse en corset noir et une autre brune en vert Ses pupilles se mirent à bouger dans tous les sens pour ne rater aucun détail des merveilles que ce tableau dissimulait Sa béatitude s'effondra aussi vite quand Charlène apparut devant lui avec sa tenue terreuse de trapeuse et ses cheveux blonds en bataille Son regard agacé le fit sursauter Allez Doc on se rends à l'oeil plus tard N'oublie pas qu'on est venus ici pour sauver Géronimo Charlène toujours aussi dubitative sur cette mission tapota légèrement l'épaule du médecin et prit la direction de l'escalier menant au bureau de Mandreil Derrière elle Martin et Jerry se perdaient à débattre sur l'ambiance de la salle La petite blonde en bas de la scène je te jure elle n'avait d'eux que pour moi Arrête de rêver Bester ton costume vert a beau attirer l'attention c'est plutôt l'or sur ta veste qu'elle lorgne tout comme les 5 armoires à glace que j'ai compté autour de nous Restant silencieux en arrière David Schwartz se contenta de suivre la troupe Dès que le groupe fut réuni en haut des marches Robin se posta devant la porte du directeur Il hésita entre frapper ou ouvrir à la volée Derrière lui ses compagnons poursuivaient leur comérage En tout cas j'ai fait sensation devant les deux débiles de l'entrée C'est parce que tu dois être surtout la première femme à passer par l'entrée principale Du tout ! A l'ouverture en 1903 il y a eu toutes les coincées de la société des dames de la ville qui étaient venues gueuler en clémentant la fermeture de cette baraque Mais tu sais comment sont les bonnes femmes tu les laisses criser un peu et une fois calmée elle laisse tomber Le reste des minutes mène fainit de ne pas avoir entendu la dernière remarque du shérif Robin mit fin à la discussion en décidant de taper du poing contre la porte Aussitôt une voix grave émergea de l'autre côté Oui Entrez et arrêtez de démolir mon bien Le groupe entra lentement dans le bureau Tous avaient une main posée à la ceinture A l'intérieur ils découvrirent l'homme qui ne dort jamais attablé devant des piles de documents Une puanteur de tabac froid régnait dans la pièce issue des restes d'un cigare qui gisait dans un cendrier débordant Robin demeura silencieux Il toisa Thomas Mandrake dont le visage ressemblait très portrait à celui de Kane Un regard noirci par les cernes un menton massif et des cheveux coiffés en arrière à la perfection Le rouge de son visage sous-entendait une addiction non dissimulée pour l'alcool Messieurs Mademoiselles Comme vaut l'honneur de la visite des grands sauveurs de la ville Vous n'avez plus personne sur qui cogner Derrière ses paupières tremblantes de fatigue Thomas Mandrake tâchait de conserver une mine décontractée Ses yeux exprimaient à la fois un sentiment de confiance et de sévérité Robin soutint son regard et prit la parole Comme je le disais tantôt à vos employés nous venons faire une petite visite de courtoisie pour être sûr que tout va bien pour vous que vous ne vous sentiez pas trop délaissé dans votre palais Mon palais mon palais est bien misérable par rapport au vôtre Trois étages un grand hall et une baie vitrée gigantesque au sommet pour garder un oeil sur toute la ville Vous voyez c'est ce qui me manque ici une grande baie pour admirer les filles et les désespérer qui les convoitent Depuis que nous avons nettoyé Walnut Grave nous nous devons bien d'être vigilants on ne sait jamais d'où la prochaine menace va venir Oui c'est bien Yankee comme logique tout contrôlé depuis le sommet et quand une zone d'ombre émerge vous déboulez l'arme au point Justement avant que les revolvers ne viennent remplacer les pianos mes camarades et moi aurions souhaité que vous nous parliez de ça Robin sortit de sa poche la carte publicitaire tachée de sang récupérée tantôt et la jeta sur le bureau Mandrake conserva son calme et observa le morceau de carton chiffonné Les taches de sang sur la carte lui arrachèrent un petit gloussement amusé Irrité par le comportement de Mandrake Jerry s'emporta On a retrouvé ça à l'endroit même où on était censé rencontrer le shiroki et à la place de notre nouvel héros local on s'est retrouvé face à une tête de mort peinte avec du sang tu peux nous expliquer ça le macro Mandrake prit une grande inspiration avant de reprendre ses yeux autoritaires firent des allers-retours entre chaque personne présente dans la pièce Une tête de mort ? C'est bien la fameuse signature de la cabale du crâne noir Tout le monde en a entendu parler Si vous êtes venu jusqu'ici pour traquer ces dessinateurs des rues vous allez être déçu Par contre ce que vous me dites sur votre ami le shiroki me rappelle quelque chose Je ne peux malheureusement vous conduire à la cabale mais je peux vous aider dans votre enquête Celui qui vous a laissé cette carte voulait que vous me rencontriez et cela est sûrement dû à ceci Mandrake pointa du doigt le mur dans le dos des Minutemen Aussitôt tous les regards se tournèrent et s'écarquillèrent devant l'objet que le directeur indiquait Au milieu des étagères où s'entassait un fouille de documents administratifs reposait un immense arc en bois cloué comme un trophée de chasse Robin sentit la chaleur monter dans son être Une petite goutte de sueur coula discrètement le long de sa tempe Il croisa les yeux emplis d'incompréhension de ses camarades Seul David conserva un air serein à la limite de la jubilation Robin se remémora les soupçons du mercenaire sur la culpabilité de Mandrake plus tôt dans la soirée Martin voulut réagir mais il fut devancé par Jerry dont les veines du visage semblait sur le point d'imploser Comment t'as eu cet arc ? Je l'ai trouvé Tu te baladais dans la rue et tu l'as ramassé par terre c'est ça ? Exactement Les deux minutes men ne surent que répondre leur visage était écarlate Derrière eux ses mirettes bloquant sur l'arc solitaire Charlene garda un visage blanc Son esprit semblait trop occupé à recomposer ce cauchemardesque puzzle qui était devenu la traque du Cherokee Toujours de dos elle prit à son tour la parole Et notre ami le héros costumé est-ce que tu l'as vu ? D'après les témoins c'est un grand homme blanc barbu Mandrake souffla bouillonnant ses yeux s'emplirent de haine Alors c'est comme ça qu'on vous présente cette punaise en ville Comment pourrions-nous le savoir ? Après tout ni toi ni nous ne l'avons vu C'est vrai personne ne l'a vu Il n'empêche que c'est son arc que je possède désormais Comment vous expliquez ça ? Martin repartit à l'attaque Il se courba pour être au même niveau que son suspect toujours confortablement installé sur le fauteuil de son bureau Ce que je crois c'est que t'as eu envie de bouffer de l'Africain grillé ce soir Vous n'aviez pas dit qu'il était blanc ? Tais-toi et laisse le shérif parler Merci Diary Pourquoi tu as fait ça ? J'en ai aucune idée On est tous paumés dans cette histoire Personnellement j'étais persuadé que notre morico comptait nous couper la chic dans ton bordel Maintenant voilà ce qu'on va faire Vous allez lever vos grosses fesses d'assassins de votre trône Monsieur le directeur et venir avec nous jusqu'à One Nut Grave Et pourquoi je ferais une chose Tu me laisses finir Tu croyais quoi en nous balançant ton trophée sous le nez ? Tu pensais que parce qu'on n'avait pas de mandat on ne pouvait pas t'arrêter tu es suspecté de meurtre et de surcroît au vu de ce que mes compagnons ont eu affronté cette nuit on rajoutera aux accusations ta complicité avec ces dingues de la cabale du crâne noir Alors tu te lèves et quand on sera sorti tu prendras soin s'il vous plaît Monsieur le directeur de demander à tes sbires de pas nous prendre en tenaille quand on sera dehors c'est clair ? Martin Bester avait des défauts notamment son égocentrisme au quotidien qui rendait difficile toute négociation Mais Robin avait vite compris que ses mauvais côtés pourraient s'avérer un avantage déterminant dans certaines crises être imbu de lui-même donnait à Martin une certaine assurance dans toutes les situations y compris quand il s'agissait d'épingler un riche homme d'affaires dans son propre cabaret en se basant sur de maigres suppositions et sur un arc Devant le regard noir de Thomas Mandrake Robin avait du mal à comprendre les motivations d'un tel homme un petit dirigeant de cabaret perdu au fin fond de la forêt sans appui ni aucune relation depuis sa chute à Chicago dix ans plus tôt et pourtant une telle assurance dans ses propos empli de sous-entendus morbides Leurs yeux se croisèrent chacun essayant d'entrevoir les pensées de l'autre Et c'est devant un Martin et un Jerry à bout que Mandrake acquiesça tout en se levant Son siège grinça en reculant Le bureau étant trop étroit pour autant de monde le directeur s'amusa à frôler chaque minute mène en se dirigeant vers la porte Ses yeux insolents allèrent de regard en regard tout en se posant par moments sur les mains des héros qui pour la plupart étaient agrippés à leur ceinture Et c'est en ricanant que Thomas Mandrake quitta son bureau suivi dans son sillage des minutes mènes et d'un mercenaire silencieux Dans la grande salle peu de regards les remarquèrent Toute l'attention était focalisée sur la scène et les déesses qui s'y mouvaient dans des gestes mettant en avant leur corps Robin vit le directeur effectuer de nombreux hochements de tête à l'attention des vigiles postés aux quatre coins de la pièce leur intimant de rester à leur place Du moins Robin l'espérait-il Une fois à l'extérieur toujours souriant Mandrake fit crier le moteur de son automobile qui toute vombissante se préparait à filer en direction de la ville crachant d'épais nuages de fumée noire Par souci de sécurité Charlène et Jerry se portèrent volontaires pour escorter le prisonnier Du moins se contentèrent-ils de grimper à bord du véhicule hurlant sans demander leur avis au reste du groupe qui devrait ramener leurs chevaux délaissés La compagnie s'apprêtait à partir quand Robin observant toujours ses amis depuis le perron fut surpris dans le dos A la suite de la confusion dans laquelle la soirée l'avait laissée le médecin était toujours en sueur Il attendait cette grande bataille que David lui avait promis Mais à la place d'un coup de couteau il sursauta en entendant une petite voix le ailé Vous êtes Robin Finger ? Le sauveur de la ville se retourna et se paralysa devant une femme blonde dont le maquillage les formes et la robe blanche suffirent à lui faire oublier sa Pauline pendant un court instant Tout dépend de ce que vous lui voulez Je suis désolée de vous demander ça Est-ce que Kane va bien ? Sa timidité lui donnait encore plus de charme Mais en laissant ses derniers mots sortir de sa bouche l'expression de la jeune femme changea brutalement Ses yeux se montrèrent plus déterminés à l'inverse de Robin qui tout à coup regrettait qu'il ne se soit pas agi d'une attaque au couteau Inutile de flipper Je ne dirai rien promis Tout ce que je veux c'est parler à Kane C'est personnel vous comprenez ? C'est à dire que nous sommes légèrement occupés pour l'instant Derrière lui il entendit Charlène lui hurler de se dépêcher Par des mots assez crus elle lui intima de délaisser la bagatelle pour cette nuit D'accord vous venez avec nous vous aussi j'espère que vous savez monter à cheval Sans répondre se contentant d'un rapide hochement de tête ses yeux toujours rivés sur ceux du médecin la danseuse se dépêcha de se hisser sur la monture marron de Charlène qui de nouveau émit un cri d'indignation Et elle fait quoi ta greluche ? Je t'expliquerai à la tour la situation c'est compliqué Le groupe renforcé par la mystérieuse danseuse qui n'avait d'yeux que pour le cavalier noir devant elle commençait déjà à partir Au grand dam de Robin Kane prit soin de se faire discret à l'avant loin de son admiratrice secrète La colonne de chevaux allait au pas lentement tandis que la voiture de Mandrake accélérait de plus en plus Au volant le directeur cessa sa course pour se mettre à la hauteur de Robin au milieu des cavaliers Eh Finger cette fille c'est ma propriété je sais pas ce que vous comptez faire avec mais s'il y a des dégâts vous les paierez Robin serra les poings A votre place ce n'est pas pour elle que je m'inquiéterai Je préfère m'en assurer Mandrake se releva de son siège et tourna son regard vers Martin Bester en élevant la voix Après tout on sait comment certains d'entre vous traitent leur femme m'inquiéterai 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 Sous-titrage